Bonjour à tous, nous revoici pour l'œil du coach avec cette semaine un travail sur un gambi en blitz. Bien évidemment les échecs sur internet se sont généralisés et on retrouve énormément de joueurs récréatifs ou de clubs à jouer des blitz. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une ouverture tout à fait adaptée aux jeux en blitz donc c'est un gambi. Vous le voyez en dessous de moi vous avez la possibilité de voir à quoi sert un gambi. Alors tout simplement ça sert à s'amuser quand on joue des blitz c'est avant tout pour s'amuser mais évidemment il y a un intérêt de jouer un gambi alors je rappelle gambi c'est de donner un pion dès l'ouverture et on veut en échange des compensations alors qu'est ce que ça peut être comme compensation ça peut être le centre, l'avance de développement et ce que l'on rêve c'est une attaque sur le roi adverse. Bien évidemment ça nécessite que l'adversaire dans un premier temps n'ait pas le droit de prendre le centre puisque vous l'avez pris en premier, n'ait pas le droit de bien sortir ses pièces et du coup son retard de développement ça va amener sans doute des problèmes sur le roi si vous arrivez à l'attaquer très fort. Ça sent dans le discours bien évidemment quand vous jouez un gambi c'est avant tout mettre la pression sur l'adversaire comme je l'ai écrit les échecs c'est un jeu à double sens donc du coup faut vraiment penser à l'adversaire c'est pas facile de se faire attaquer. Donc voilà on est parti pour ce gambi black mardi meurt et même pour les parties lentes il ya un intérêt c'est le fait d'apprendre à jouer avec du matériel en moins. On est assez écureuil quand on sait bien jouer aux échecs et en fait dans certaines conditions on a le droit de donner du matériel quelqu'un qui le fait très bien c'est le nom numéro 1 français Maxime Vachilagrave qui est rodé et dans ses parties est souvent très inventif et donne souvent un pion avec pour but décompensation. Voilà j'ai fini cette petite intro maintenant on passe aux échecs alors c'est quoi le gambi black mardi meurt ? Déjà ça commence par d4 et pourquoi j'estime que c'est le meilleur gambi à jouer en blitz c'est un gambi qui est assez forçant c'est à dire que donc on joue d4 l'adversaire il a deux coups génériques ici soit d5 soit cavalier f6 et en fait dans ces deux cas là je vais retomber sur mes pattes c'est à dire que sur d5 je fais e4 c'est ça le gambi black mardi meurt alors je donne un pion du centre vous connaissez sans doute plus le gambi dame qui est en fait un pseudo gambi puisqu'on récupère le pion là on va vraiment le perdre donc là l'adversaire il n'est pas obligé de le prendre mais il est c'est vraiment très incitatif les joueurs de karaokan avec c6 ou les joueurs de française e6 peuvent s'y retrouver ici bien évidemment mais la réponse majeure des noirs c'est des prends e4 et sur des prends e4 vous allez mettre la pression à cavalier c3 c'est le meilleur coup vous mettez pression sur e4 cavalier f6 va être joué et ensuite vous avez f3 f3 c'est le coup logique pourquoi logique déjà vous menacez de récupérer le centre en un coup donc ça c'est tout à fait normal l'adversaire va être incité de prendre et vous arrivez à la position la plus classique dans le gambi black mardi meurt avec cavalier prend f3 et là vous voyez l'intérêt de cette ouverture donc on a donné deux pions mais bien sûr on en a récupéré un l'idée c'est d'ouvrir les lignes donc là il ya deux colonnes ouvertes donc ça c'est intéressant pour nos tours qui vont être mises en avant plus facilement que les tours adverses puisqu'on a déjà nos deux cavaliers de sortie vous remarquez aussi que vos fous sont tout de suite prêts à sortir sur des cases naturelles je vais enlever ces deux lignes ouvertes et on peut indifféremment dans le black mardi meurt faire le petit et le grand rock voilà ça dépend un petit peu de ce qui va se passer pour être tout à fait franc après vous pourrez bien sûr pousser cette ouverture l'idée de l'oeil du coach est vraiment de vous montrer quelque chose et après vous pouvez aller plus loin par vous même bien évidemment c'est bien évidemment cela le jeu d'échecs de toute façon faut être assez curieux donc maintenant voilà sa position de base du gambi black mardi meurt avant toute chose je vous ai dit au départ que qu'il joue d5 votre adversaire ou cavalier f6 vous allez retrouver le gambi black mardi meurt et bien c'est vrai il ya une astuce ici sur d4 cavalier f6 vous allez jouer le coup f3 qui n'est pas très joli d'un point de vue développement bien évidemment puisque bloque la case naturelle de mon cavalier l'idée est toute basique en fait je veux faire e4 quasiment quoi qu'il arrive au prochain coup donc l'adversaire nécessairement va jouer d5 ici et sur d5 vous allez jouer e4 quand même donc là bon il va prendre c'est quasiment certain et cavalier c3 si vous voyez bien suivi dès le départ vous retrouvez en fait la position initiale c'est un maître belge françois godard qui m'avait montré cette petite astuce d'ordre de coup à une certaine époque c'était il y avait il ya plus de 15 ans maintenant donc du coup c'est assez c'est assez malin cet ordre de coup et après e prend f3 cavalier prend f3 on retrouve la position du gambi black mardi meurt alors restez pas trop figé bien évidemment si je ne sais pas sur d4 cavalier f6 f3 votre adversaire vous joue c5 l'objectif dans le black mardi meurt ça va être de gagner le centre sur c5 si je fais e4 il me fait c prend d4 c'est bizarre déjà comme position donc là dans ce dans cette position que j'ai déjà joué sur internet je m'amuse aussi à jouer ce que je vous montre bah je joue naturellement d5 avec l'idée ensuite de me créer un gros centre là on va arriver dans une structure type benoni pour pour ceux qui connaissent mais en tout cas on est loin du black mardi meurt là l'adversaire pour une fois a dévié mais on a une position très agréable on a pris le centre bref je reviens maintenant à mon black mardi meurt ma position clé après des prends e4 voilà il accède notre gambi cavalier c3 je mets la pression sur le pion central cavalier f6 f3 pion prend f3 cavalier prend f3 et là vous avez déjà une multitude de coups possibles alors je ne l'ai pas dit l'adversaire pouvait déjà faire fou f5 pour protéger son pion dans ce cas là vous allez jouer agressif vous allez prendre le pion central de l'adversaire et sur cavalier prend il ya un coup assez thématique une sortie de damative dans le black mardi meurt on a le droit de faire des coups comme ça parce que là il y en a qui se disent ça respecte pas les principes si globalement les respectent bien les principes cette ou cette ouverture d'attaque réputée douteuse il n'y a pas de souci là dessus c'est pour ça que c'est plutôt une ouverture de blitz parce que sur un jeu parfait les noirs arrivent bien évidemment à tenir encaisser le pion et avoir une partie qui va durer ou l'avantage de matériel sera valorisé mais là on va mettre la pression et dame f3 c'est ce qu'indique ce coup là c'est comme ça un coup gratuit j'ai le droit de faire un coup de dame c'est pas de problème dans cette position bon là le coup le plus le plus commun c'est cavalier d6 cavalier d6 c'est normal et à chaque coup va falloir se dire je dois lui mettre la pression là bam fouet 4 hop j'attaque ça j'attaque ça je mets la pression b7 etc etc je rentre pas dans le détail l'idée c'est de vous proposer un premier visuel une première introduction sur ce sujet là et donc je reviens à cette position clé avec f3 e prend f3 cavalier prend f3 ça c'est ce qu'on joue quasiment tout le temps là le fou peut sortir ou alors e6 sont les coups les plus les plus classiques bon moi j'ai l'habitude de qu'on me joue fou g4 et sur cela on fait h3 toujours pareil coup piquant pour ceux qui me connaissent maintenant j'ai l'habitude de dire ça tout le temps parce que c'est vraiment la prise d'initiative aux échecs donc à choix s'il prend dame prend attention à j'attaque b7 donc mon pion d4 il est protégé du fait que j'attaque b7 ce qui est encore plus embêtant pour l'adversaire donc on voit souvent c6 hop et là il est temps quand même de protéger ce pion d4 avec le fou assez thématique aussi c'est une partie classique et la fou d3 alors pourquoi en d3 voilà ce que je veux montrer c'est que c'est un développement naturel pourquoi en d3 plutôt qu'en c4 en ces cas la diagonale est bouchée et là c'est la c'est la diagonale du futur petit roc donc un coup logique fou e7 petit roc petit roc déjà joué cette position plusieurs fois en blitz c'est assez rigolo et là le coup le plus logique en fait c'est tour f2 avec l'idée tour f1 et en fait toutes mes pièces se mettent en branle avec l'idée de d'amener le cavalier en e4 la dame en g3 avec des fois h6 en fait faut que toutes vos pièces naviguent vers l'attaque alors choisis volontairement une variante qui est assez sympa assez visuel si vous voulez pour montrer que le black mardi meurt ça peut vraiment envoyer énormément là en l'occurrence il ya des jolies perspectives d'attaque on a assez de compensation pour le pion investi au départ donc c'est super cool ici de jouer cette position vous allez véritablement vous amuser ce qui est un peu la promesse de cette partie bon sur fou g4 h3 il peut garder le clouage c'est souvent ce qu'il faut faire aux échecs garder un clouage et là en fait g4 ce qui indique qu'on va sûrement grand hockey pourquoi on fait g4 dans ce déclou sur fou g6 cavalier e5 et là on va avoir les idées thématiques de développement fou e3 dame f3 pour pointer sur le pion f7 dg5 des grands rocs et mon fou peut éventuellement venir en g2 en d3 en c4 ça va dépendre un petit peu du contexte de la partie voilà donc je reviens à cette position clé on a on a vu l'idée sur fou g4 h3 bien évidemment faudra mettre pause pour ceux qui veulent prendre plus de temps à regarder toutes mes explications sur fou f5 appareil on joue cavalier cavalier e5 avec des idées justement de faire g4 de faire ses dames f3 et on retrouve un petit peu le même genre d'idées avec du fou e3 grand roc éventuellement des fois il ya petit roc aussi mais quand on a fait g4 c'est souvent plus équilibré de le faire voilà sur ce fou f5 en fait un des meilleurs coups ici il est introuvable c'est c6 ça c'est vraiment une variante de pro mais je rentre pas dans le détail si je devais conseiller quelque chose le coup c6 et est vraiment un coup de professionnel mais c'est très difficile à trouver quasiment impossible pour les joueurs amateurs que je rencontre et même je joue contre des maîtres de mon niveau sur cette variante il y en a certains qui connaissent bien et d'autres pas du tout e6 peut être joué aussi je finirai là dessus sur e6 dans cette position vous allez faire fou g5 vous allez faire fou d3 dame d2 pendant ce temps là bon il va jouer mécaniquement l'adversaire donc fou e7 dame d2 petit roc là je peux déjà faire fou d3 alors qu'est ce que j'ai comme idée dans cette position bas sûrement je vais grand rocke et une idée clé c'est dame f4 dame h4 avec avec comment dirais-je une forte attaque bien sûr s'il joue à 6 je peux faire fou prendre à 6 et dégommer le roi et partir à l'assaut donc c'est vraiment hyper intéressant c'est l'ouverture d'un maître international de ma région nicolas tribodeau qui jouait ça quand il était jeune et il miniaturisait il jouait ça en partie lente en plus il miniaturisait ses adversaires bon faut dire qu'il connaissait vraiment très très bien il y a quelques livres qui existent je crois qu'il y a un livre de dany sénéchaux qui était un joueur amateur un peu plus de 2000 qui a fait un livre dessus bon il y a vraiment plusieurs ouvrages mais déjà cette petite vidéo ça doit vous permettre de vous amuser sur sur le web et après faut pas hésiter à poser des questions voilà j'en ai fini pour cette présentation dans l'oeil du coach on a vu un gambi tout simplement black mardi meurre pour faire des parties de blitz et s'amuser on peut encore la joue en partie rapide et après en l'an vaut mieux la délaisser cette ouverture ou alors ça doit être une grosse surprise mais c'est quand même en l'an plutôt une ouverture de joueur amateur parce que sur un jeu parfait des noirs les noirs prennent l'avantage pour tout vous dire mais n'hésitez pas à démarrer à mettre la pression sur vos adversaires c'est un début qui est assez sain de commencer par un gambi puisque toutes vos pièces sont vivantes et ça peut énormément vous apporter voilà voilà bah n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres thèmes de prédilection d'autres envies tout simplement mettez moi un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à liker au maximum et n'hésitez pas à en parler autour de vous voilà je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode salut